salut à tous et bienvenue en burgundy vous rêvez pas on est bien en présence d'une pantera de chez fx a gun donc la toute dernière technologie de chez fx et en plus de ça on peut faire un essai à 70 mètres et plus encore et là on l'a en stock donc pantera 700 en points 22 allez on est parti donc on va faire un tir de flambage donc je visais la gommette allez maintenant moi j'ai juste un petit problème technique j'ai passé assez fort le réglage pour le talon de crosse je crois c'est démentiel ok bon bah voilà on a fait 70 m impressionnant je vais vous donner mes réglages mes vitesses je sais pas si ça se voit aussi je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait comme notre guillemets amélioration allez on va regarder les groupements et ben voici notre résultat à 70 mètres donc là mon premier tir de flambage et là nos quatre impacts si je me trompe pas bon bah ça tourne bien après actuellement on a un temps qui est de notre côté on a moins de 7 ouais 7,4 km heure au niveau du vent c'est impeccable avec une température de 30 degrés bon on va pas s'attarder sur un 70 mètres on va tout de suite attaquer avec un 100 mètres ou voir un 130 allez carrément on attaque le 130 mètres et bien on arrive au 130 mètres donc j'ai fait un tir de flambage j'ai mis le chronographe comme ça vous avez les vitesses donc la toute petite gommette tout en bas je vais essayer de la shooter pour voir où on en est et maintenant la gommette du centre 1,000, 7, 77, point, 8 1,000, 7, 77, point, 8 1,000, 4, 77, point, 8, 5 1,000, 4, 77, point, 8, 5 1 000, 4, 77, point, 5 1 000, 4, 77, point, 5 1 000, 4, 77, point, 5 Pour le fun, c'est pas mal régulé 1 000, 7, 77, point, 8 C'est vraiment bien Bon on a un 27,4, il se réveille légèrement On regarde les brindilles Mais à 130 mètres c'est pas mal Pas mal du tout Hâte d'avoir une météo caniculaire Là il fait 30 degrés Mais on sent il y a un petit peu de vent Mais c'est vraiment impressionnant Allez on va regarder le groupement de plus près Donc en gros on a à peu près une vingtaine de centimètres Au niveau de la chute Entre le gréage du 70 et du 130 mètres Et en groupement ça donne ça Bon c'est dommage Peut-être des flyers Ou je sais pas quoi Mais sinon le groupement Il est plus qu'efficace Bon bah Je peux déclarer que là C'est la carabine PCP La plus précise que j'ai essayé pour le moment C'est complètement dingue cette carabine Oula ça fait influenceur Non en fait c'est une bonne carabine Sinon après on va encore dire que je suis un influenceur Et tout ça Donc voilà c'est une bonne carabine Ok en termes de setup Qu'est-ce qu'on a ? Et bien au bout on a un modérateur BT En point 22 donc 22 LR Vous avez pu le voir ici A savoir que c'est pas encore commercialisé C'est affiché sur les tarifs Sur le price list de chez FX Les fameux adaptateurs Pour mettre deux bouteilles Alors on les a pas encore su Ils sont commercialisés Mais je sais pas s'ils sont encore Bientôt fabriqués Ou pas encore fabriqués par FX Mais nous on a décidé de pas attendre Alors on a récupéré Pour ceux qui connaissent Et ceux qui ont reconnu C'est une bouteille de Gladiator MK1 Donc là on a les Et c'était encore à l'époque Où il les faisait fabriquer En Grande Bretagne FX Des bouteilles Donc vous voyez c'est une bouteille Qui a 9 ans Ici on a récupéré aussi Un adaptateur qu'on a retrouvé Sur une Gladiator MK1 Qu'on a récupéré On l'a réduit en longueur Et on a rajouté un joint Et ça fonctionne pas trop mal Ça s'adapte Voilà Après on retrouve le cylindre En 0.3 à l'arrière A savoir que j'ai fait quand même Pas mal d'essais Bon là celle là Elle est en 0.22 Mais là j'ai eu la chance D'avoir un client Qui a été super cool Et super patient On a fait 2h ou 3h d'essais Avec le 6.35 Donc ça y est Je commence à pas mal maîtriser Pour les FX en tout cas Maîtriser les slugs Pour le calibre .25 Alors je finis le niveau du setup Là donc collier Ajustable no limit De chez FX Ça c'est une petite marque Chinoise Micro Dot C'est pas mal Ça ressemble beaucoup Aux lunettes Vortex Et c'est pas trop cher On est dans les Moins de 400 euros Les lunettes Premier plan focal Pour tirer avec une PCP C'est top En plus encore 2.30 Là je suis en train De faire des essais Et je pense qu'elles seront bientôt Visibles sur notre catalogue Bah voilà Après le reste Vous connaissez Chronographe Y'a pas grand chose Qui a changé Ouais Maintenant On va passer Au réglage En termes de réglage Et bien On s'est fait plaisir On s'est dit Tiens On va mettre La molette Donc la tension du ressort A 23 Donc au max Ici le microadjusteur Là aussi Il a pas mal de patates On est sur 3 Niveau du régulateur J'ai pas suivi Mon grand prophète Mat de beurre Parce que On est sur une Pantera Et donc On a une valve courte Donc j'ai pas mis Beaucoup de pression Et on a qu'un seul régulateur Je le répète C'est le nouveau régulateur A MP Pour la Pantera Et donc C'est un régulateur Qui est court A savoir que C'est pas une nouveauté Sur les cranes Il y était déjà Et aussi Sur pas mal de carabines Mais c'est vrai Que sur l'impact Ils avaient voulu faire Une valve longue C'est pas mal Parce que ça permet De pouvoir régler La course de la valve Et donc Ça joue sur La puissance Et aussi La vitesse de rechargement Et donc là Je me suis dit Tiens on va rester Sur On se comprend Sur de la basse pression On est à presque Peut-être 119 bar Donc 120 bar Plutôt 119 Donc voilà On est Sur du 120 bar Molette de 23 Micro adjuster sur 3 C'est pas mal du tout Ça permet d'avoir Une consommation Qui est Encore raisonnable J'ai fait 2-3 essais Sans la deuxième bouteille Avec le cylindre En 300 Alors ça dépend Ce qu'on veut faire Mais si on veut tirer Comme moi A 130 mètres On n'a pas besoin De mettre Des puissances Assez costaud Pour Pouvoir l'utiliser Si on l'utiliser J'ai pas fait Des essais Avec les deux bouteilles Et puis bon La 400 Je pense pas Que ça sera souvent Des 500 Donc C'est pas très intéressant Là Avec ce volume là Donc Juste avec un Un volume de 300 Faut se dire quelque chose Avec des plombs Qui sont un peu lourds Nous on a fait des essais Avec donc La 0.25 Avec du 37 grains Le 37 grains Faut se dire Pas mal du tout Avec donc Un liner heavy Et En 0.25 37 grains Et bien A peu près Faut se donner A peu près 25 coups d'autonomie A peu près C'est pas mal du tout Après On a mis du 37 grains Mais on avait Bifurqué Sur du 30 grammes Et demi 30 grammes Et demi C'est pas trop mal Mais faut Aller quand même Dans des vitesses Qui sont hautes Et on consommait Encore un peu moins Mais en gros Faut se dire ça A peu près Quand les règles Comme Là c'est vrai quoi J'ai mis Pas mal de patates Au niveau du marteau Faut se dire 25 coups En gros Avec une bonne patate Et on peut arriver A du 40 coups Avec quelque chose D'assez léger Voilà Pour vous donner une idée Savoir que Fx Il donnait 60 coups Bon ça dépense A quoi il s'attende Mais moi je vous dis Par rapport à mes essais A moi Après Ce que je disais Ça se trouve Dans un an Ou quelqu'un d'autre Qui va faire des essais Il va vous dire Que mes essais Mais mon setup Il est peut-être pas top top Mais voilà Moi je débute Je suis assez content De mes résultats Et voilà Je fais vraiment Ces vidéos là C'est pour guider les gens En termes de puissance Maintenant Avec ces réglages là A quoi on s'attend Donc On a Bon j'ai refait un tir Parce que Sur la vidéo de l'impact Avec du 28 grains J'ai fait la même erreur Et même Si vous regardez bien Je sais pas Ça se verra sur la caméra J'avais laissé 25,5 grains Et là j'ai mis 28 grains Donc j'ai refait un tir Et donc à chaque fois Vous savez que PV gagne NRT Donc là L'air qui est contenu Dans le régulateur Descend un peu en température Et on a Des vitesses Qui peuvent changer Donc mais tout à l'heure On a fait une belle série Avec 1004 fps Et puis bon Maintenant on a 1007 Et ça donne quoi ? Et bien On est sur une bonne régularité Et on a 85,5 joules Avec du 28 grains Voilà C'est quand même Assez Assez costaud Pour du point 22 ans Avec du 28 grains Pourquoi j'utilisais Du 28 grains En point 217 ? Et bien J'utilisais du 28 grains Avec l'impact Et il me restait Donc des projectiles Et donc J'ai voulu finir la boîte Et je ne l'ai pas encore fini Est-ce que J'étais étonné C'est ça aussi Qu'est-ce qu'il y a bien Avec la Pantera Quand on veut tirer du slog Étonné qu'elle a une valve courte Et bien Une fois qu'on connait A peu près les bons grammages C'est assez rapide De pouvoir faire Les réglages J'avoue Moi j'ai passé Un peu plus de deux heures Avec un client Parce qu'il a bien voulu aussi Et que je ne connaissais pas encore Le point 25 Et ça C'était une super bonne idée Parce qu'on a essayé Pas mal de plomb On a essayé du 26,5 Du 30 On a essayé du 37 Et le 37 Tourne vraiment bien Pour le point 25 Et donc voilà Effectivement Une fois qu'on part Avec le bon grammage On la règle En très très peu de temps En gros En 20 minutes On arrive à avoir Ces performances là En gros Il faudra tirer à peu près Moi j'ai tiré Après de l'autre côté On a eu des Quand on l'a récupéré Avec Avec mon collègue Elle était déjà A 990 On a juste Un petit peu augmenté La puissance Et en fouet En 15 On arrive à ce réglage Des fois on a de la chance Mais je pense que c'est à peu près Une vingtaine de minutes Pour faire les réglages Donc à peu près Il faut se dire Bon bah voilà Je me prends une Pantera Je vais essayer des 28 grains Je vais tirer une trentaine de plombs Et encore Maintenant que vous connaissez Les bonnes vitesses Vous dites Bon bah Il faut que je frôle Les 1004 fps A peu près 1007 Et j'aurai des Très bons résultats Nous arrivons à la fin De la vidéo Bon On va couper court La phrase la plus importante Ca va être celle-ci C'est la carabine PCP La plus précise Que j'ai essayé Qui tire des slogs Voilà C'est la plus étonnante C'est impressionnant Après En termes De consommation Effectivement Bah Je ne veux pas vraiment vous dire Entre l'impact Et celle-ci Laquelle qui consomme le moins Je suis en train de faire pas mal de tests Avec l'impact Et Bon C'est vrai que Ce n'est pas un de mes Un de mes points Le plus Plus important Dans mes tests C'est vraiment la précision En ce moment Donc ça là-dessus Je ne vais pas trop trop m'avancer En termes de réglage Elle est plus facile à régler Du fait Bah Ça va le courte Un seul régulateur Que l'impact Après l'impact Ce que je dis souvent C'est la version couteau suisse Je pense que j'ai tout dit Sur ce Je vous dis à bientôt Et Borgundi Power Ok Là je vais faire un 130 mètres Sans silencieux Donc je n'ai pas touché au réglage On va voir Normalement ça doit peut-être monter Ou peut-être pas Donc Ils sont un peu plus rapides Donc je vais tirer dans la gommette Et là je vais tirer Sur la gommette Qui est tout à droite 1,000 4 85 Point 1 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 1,000 2 84 Point 7 1,000 2 84 Allez On va regarder en cible Ce que ça donne Donc là on peut comparer Avec le silencieux Ici Et là Sans silencieux A savoir que je n'ai pas touché au réglage Donc effectivement On tire un peu plus haut Et un peu plus à droite C'est dommage Là le flyer Sinon on avait un super groupement 130 mètres Avec un groupement Qui est dans 3 cm Quoi ? Waouh Bon à part le flyer bien sûr C'est Impressionnant